Je crois que mon salmioche a un léger problème quand même si vous regardez bien. Je m'étais caché à la base pour faire une intro un peu cool, mais là le salmioche juste a tout cassé, donc... Ah ça y est, il s'est libéré. Hey ! C'est à tous ses amis, comment allez-vous mon sapiniquel ? On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Splatoon 3, la suite du mode héros de Splatoon 3, troisième épisode au programme aujourd'hui. L'intelligence artificielle du salmioche est quand même complètement cassée. Donc suite du let's play, aujourd'hui, la dernière fois, on avait donc atterri à Alterna, donc où nous sommes, eh bien, ici on avait commencé, on avait même pas mal avancé honnêtement cette première route, on avait fait pas mal de niveaux. Et puis, écoutez, aujourd'hui, on va continuer tranquillement. On a 2858 œufs de saumon. Alors les niveaux qui sont comme ça, c'est des niveaux qu'on a fait très bien. Du coup, du coup, du coup, je crois que le boss est là-bas, je crois que là-bas c'est le boss du monde. Il y a des têtes de l'île de Pâques, je veux pas savoir pourquoi. Ah, tiens. Et, ouh, un sardinium, parfait. Nous qui avions besoin d'un sardinium, bah je pourrais. Bah allez, let's go, de toute façon, faut bien avancer. Faut bien avancer, parce que ça, ça coûte combien ? Santé, t'en faire du salmioche, mais je peux aussi. Ou faut que je débloque, genre... Ah d'accord, ok, là ça débloque des amis. Bah non. Pourquoi est-ce que là, ça me met un petit... Alors attends, jauge spéciale plus, ou santé de faire du salmioche ? Euh... J'ai augmenté ma jauge spéciale. Ah d'accord, ok, ça débloque. D'accord, ok, j'ai compris, en fait, ça débloque. Le... D'accord, ok, j'ai compris. Donc après, je peux utiliser mes points pour améliorer le truc. Mais après, il faut déverrouiller les... Avec les sardines, ok. J'avais pas compris. Voilà. Et du coup, la prochaine fois, on va pouvoir... Avoir tout ça. Enfin, dès qu'on trouvera une nouvelle sardine. Allez, du coup, on a un petit niveau ici. Euh... Droite au buste, couvre la statue d'encre. D'accord, ok. J'aime beaucoup le jeu de mots. Droite au buste, droite au but. C'est parti. Alors, du coup, je sais pas si tous les niveaux que je suis en train de faire sont obligatoirement... Doivent obligatoirement être faits. Détoneur, bon ballon. Oh. Je sais pas du tout. On va bien voir. Je pense pas que tous les niveaux que je suis en train de faire sont obligatoires. Oh, l'enfer. D'accord, donc faut... D'accord, faut vraiment tout recouvrir. Mon dieu. Ou genre, faut atteindre le haut. Non, faut vraiment tout recouvrir. Genre, mais en gros... Ou vraiment, faut que ce soit recouvert à 100% qu'il n'y ait pas une trace. Oh, l'enfer. Mon dieu. Quoi ? Je pense qu'en vrai, faut pas que tu recouvres à 100%. Vous avez ancré plus de 20% de la surface. Peut-être que des plateformes vous aideront. Ouais, là, il va falloir utiliser les plateformes. Oh la vache. Ça fait monter, ça. Ouais, ça fait monter. Allez, c'est parti. En vrai, ce genre de petit niveau comme ça, un peu dans le style bonus, c'est assez rigolo quand même à faire. Bon, même si là-là-haut, c'est pas le truc le plus... J'en suis à peu près à la moitié. Ouais, je sais. Allez, on fait cet étage-là maintenant dans le sens inverse. En vrai, je pense que tu peux tout recouvrir de cet étage pratiquement en mis peut-être le sommet de la tête. Et le saut qui n'a pas fonctionné. Hop, le nez. Voilà. J'ai dû faire à peu près le tour. Et maintenant, le sommet. Hop, j'en profite tant qu'on est là. Ok. Allez, on y est presque. Pas bon ? Faut vraiment que ce soit parfait de chez parfait ? Non. Arrête. Faut vraiment que... Oh là là. Voilà. Là où il y a les trous, là. Il y a une partie du truc que j'ai oublié. Ah. Parfait. Allez. Allons récupérer le truc final. Et c'est gagné. Premier niveau. Première mission accomplie. On a mis du temps. Un petit peu. 2 minutes 57. Mission fun. Enfin fun. Rigolote dans le principe. Un peu moins fun dans la pratique. Je trouve. Le jeu qui lag pendant les temps de chargement, c'est impressionnant. Je ne sais pas du tout si ça vient de ma console ou si ça vient de... Allez hop, 1200. Là, c'est vrai que vous. Voilà. Il y a un niveau, il y a quelque chose ? Il n'y a absolument rien. Par contre, il y a ça. Et c'est un disque en or. D'accord. Ok. Et j'obtiens un nouveau truc. Il y a un niveau. On va tenter. 900. On a vu, c'est qu'il y a un niveau. Ou absolument pas. Non. C'est juste que ça crée un petit raccourci en passant derrière la station. Tiens, j'en profite là aussi. Voilà. Alors du coup, là, il va falloir trouver un moyen de monter. Là, on va, je peux passer sans se me faire bouffer. Et là-bas, il y a d'abord un truc. Un petit parchemin. Jadis, la contrée fut submergée par un raz-de-marée. On croyait que la fin était venue. Jusqu'au jour où trois lumières apparurent et créèrent un vortex qui mit fin à la calamité. La population organisait un festival où furent érigés trois hôtels flottant en hommage à ce miracle. Très bien. Je crois que c'est un lumièche. Ah oui, effectivement. Bien vu. Vassaut de vol et liquide. Supermolus Calarescus. Très bien. On va voir à quoi ça ressemble. Supermolus Calarescus. Liquidateur. Très bien. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, on ne peut pas recouvrir. Mince. Alors, est-ce que c'est un truc en rapport avec le... Non, ça, absolument. Ok, ça fonctionne comme ça. Pardon, je n'avais pas encore testé le Supermolus que sur ce jeu. Oh, c'est une mécanique de gameplay qui est assez sympa pour le Supermolus, j'ai l'impression. Alors, est-ce que ça fonctionne, genre si je fais ça ? Ouais, ça fonctionne. Très bien. Ok. Non, c'est vraiment pas mal comme... Comme ultime, ça. Comme armes ultime, j'aime beaucoup. Alors... Ok, au milieu. Parfait. Je vais me faire kill. 5% je me fais kill. Allez, récupère ton armure, dépêche-toi. Voilà, merci. Parfait. Alors, à mon avis, il y a moyen de faire un carnage. Ouais, exactement. Parfait. Elle est vraiment géniale, cet ulti. Et puis, en plus, la mécanique de gameplay sur ce niveau est vachement bien trouvée. Le level design et crottes a été au poil. Ok. Alors, ok, il ne faut pas que je... Très bien. Si je fais ça et qu'ensuite je fais ça, ça devrait être bon. Voilà. D'accord, il ne faut pas se mettre en calamar, surtout pas. Très bien. Là, on mise là. Et ensuite... Il faut aller où ? On peut lâcher ? Ok. D'accord. Donc là, il faut que je fasse là. Disons ici. Puis, disons... Là, je peux l'atteindre ? Ouais. Puis... Là, je peux l'atteindre ? Non. Je reviens là-bas. Là. Là. Là, je ne peux pas atteindre. Là, je peux atteindre, par contre. Très bien. Et là, ensuite, par contre, là où je n'ai jamais réussi à atteindre. Alors, pas là. Du coup, il faut que je retourne là. Et je pense ça. Et je pense ça. Non, je ne peux pas atteindre. Ok. On va retourner ici. Là, par contre, je dois pouvoir atteindre ça. Puis... Non, je ne peux pas atteindre ça. Sérieusement ? Alors, là. Là, je vais pouvoir... Ok. Là, ici. Là, hop. Tu sautes, tu récupères ça. J'en étais sûr que j'allais tomber. J'en étais sûr que j'allais tomber. Oh, purée. Oh, il faut que je me retape tout. Allez, on essaie de faire ça rapidement. Il faut sérieusement que je me retape tout. Pas que ça va faire. Plein de niveaux à faire, sérieusement. Hop. 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 Là. Non. Bah. Pourquoi ? Bon, bah alors, là. Voilà. Là. Là-haut. Non. Ah, peut-être comme ça. Et là. Non. Comme ça. Voilà. Ok. Je sais pas si c'était la manière de le faire, mais... Bon. Ça a fonctionné, donc. Allez, on détruit tout. Hop. Hop. Non. Faut y tomber. Ok. Point de contrôle final. Ok. On va attendre de récupérer notre armure pour y aller. Voilà. Très bien. Bye-bye. On monte là-haut. Et puis, alors là. Oh, parfait. Et bah, puis là, je pensais pas que ça fonctionnerait, mais d'accord, ça fonctionne. 3 minutes de 30. Bon. Je serais pas mort. Je serais pas mort. Oula. J'arrive pas à parler aujourd'hui. On aurait été un peu plus rapide. Et voilà. Le petit badge et les 1200 points. Ok. Donc, voilà. 2800. Alors là, là-haut, il y a un truc. Il y a un niveau. Alors, il faudrait trouver le moyen d'y aller. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un niveau. Ouais, il y a un niveau. Et je pense que ça va se débloquer avec la boule de poils là-bas. Donc, il faut remonter. Et il va falloir refaire tout le tour. Bon sang de bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a ? Archive. Ah, j'ai un nouveau truc de l'histoire d'alternat. D'accord. Ok. Bon, on lira peut-être ça. On s'occupera peut-être de tout ça à la fin du let's play pour le coup. Mais là, on va essayer d'abord d'aller chercher le niveau qui est là-haut. Donc là, c'est avec cette boule de poils là, je pense. Voilà. Ouais, exactement. C'est avec cette boule de poils là. Et là, on a un petit niveau. On symbiose avec le salmioche. Coopère avec le salmioche pour atteindre l'arrivée. Ah, il y a un autre niveau là-bas. On n'aura que le salmioche comme arme, j'ai l'impression. Enfin, du moins, c'est ce que donne l'impression le truc de sélection d'armes sur le côté. On va bien voir. Et oui, on n'a que le salmioche. Très bien. Allez, c'est parti. Alors, on y va. Premier point de contrôle. Alors, je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est le... Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Il va falloir l'envoyer, vu que nous, on n'a pas d'armes, l'envoyer sur les trucs pour que nous, on puisse avancer. Non, reviens là ! Reviens là ! Voilà. Et là... Ok. Je ne peux pas le faire revenir ? Ah, voilà. Là, hop. Pour que là, il puisse faire revenir ça. Très bien. Là, il faut qu'on aille là. Là, comme ça. Et là, il faut qu'on réussisse à atteindre ça. Parfait. Ok, encore un truc. D'accord, ok. Hop. Là, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il y a une clé. Donc, il faut l'avoir comme ça. Je ne suis pas sûr que c'était comme ça qu'il fallait le faire, mais en tout cas, ça va fonctionner. Et là, on devrait pouvoir voir le portail. Exactement. Alors du coup, c'est quoi la suite ? Ok. Je pense qu'il va falloir l'envoyer là. On va faire tout péter. Ah, d'accord, ok. J'ai compris. Mince. Encore un coup. Et là, comme ça. Et sauf qu'il fallait faire tourner ça. Ok. Donc là, il faut faire tourner ça maintenant. Donc là, il faut le faire tourner dans le bon sens. Comme ça. Non, pas comme ça. Mais presque. Ah, je vais encore faire tourner une fois. Purée. Ah, mince. Attends deux petites secondes. Non. Purée pour un truc, sérieusement. Non, je ne l'ai pas fait. Si, je l'ai fait tourner. Bingo. Là, ça devrait fonctionner. Ça va fonctionner. Let's go. Et alors du coup, la clé. Et un petit truc de poisson. Et on passe à la partie suivante. Point de contrôle final. Très bien. Ok, ça va être un enfer. Donc là. On peut monter. Ok. Ensuite, là, il va falloir. Ok. De nouveau. Pour arriver ici. Parfait. Faire ça. Et c'est gagné. Bingo. Ok. La mécanique de jeu, là, encore une fois, était plutôt pas mal. J'ai bien aimé. 1200. 3 minutes 24. Parfait. 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 Allez, on va passer au niveau suivant. Je ne sais pas du tout combien on a fait de niveau, là, depuis le début. Pratiquement. Enfin, depuis qu'on est arrivé à Alterna. Allez, 1200, c'est cool. On en a fait combien ? 1, 2, 3. Non, ça, c'est là-bas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a fait 8 niveaux. Ok. Non. Si on pouvait atteindre 10 niveaux, allez, en faire encore 2 aujourd'hui, ce serait pas mal, je pense. Alors, j'avais vu un niveau là-bas. Est-ce qu'il y a moyen que je saute et que je ne me fasse pas manger ? Oui. Oula, par contre, là, sur la fin du saut, c'était chaud. Et là, attendez, faites voir. Alors là, la boule de poil est énorme. Elle vaut combien ? 1400. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un niveau de ce côté-là. Donc, en vrai, on ira plus tard. Le Dancefloor de la mort. Survive pendant une minute. Oh non, je n'aime pas ces niveaux. Vous vous souvenez peut-être de ces niveaux sur... Pendant le look d'expansion, j'en avais fait... J'en avais essayé plein et à chaque fois, je rachiquittais pratiquement. Allez, c'est parti. Survive pendant une minute. Ah, bah ça va ça, ok. D'accord, je comprends pourquoi le truc Dancefloor. Très bien. Ok. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment courir vers les trucs, en fait. Hop. 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 Hop, là, ça commence à vraiment devenir chaud. Parce que là, il va y en avoir 12 en même temps. Ouais. Ouah, ouah, ouah. Ouah, 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 ouah. Quoi, non, doux. Et là, par contre, il n'y a aucun moyen de... Je vais crever. Ouais. Il n'y a aucun moyen de régène. On va commencer. Je ne vais pas utiliser 10 points pour ça. Il ne faut pas rigoler. Bon, je ne vais pas tenter une demi-heure à ce niveau, honnêtement. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si... Si tu es en calamar, c'est peut-être un peu mieux. Je ne pense pas, non. Parce qu'après, tu es plus large, donc... Non, je ne pense pas que ce soit une... Tu es plus large et plus long. Non, ça ne doit pas être une bonne idée du tout. Pour le coup. Il y en a un tous les 10 secondes, je crois, qui pop. Si j'ai bien compris. Ouais, ça, c'est à peu près toutes les 10 secondes. Il y en a un qui pop. Allez, là. Et là, le problème, c'est que tu les croises tous, donc... Ouais, allez, allez. Il faut tenir. Non, purée. Non ! Pourquoi il n'a pas sauté ? Ah non, j'étais à la fin. Je n'ai pas fait gaffe combien de temps il restait, mais j'étais à la fin. Allez, je suis sûr que je peux le faire, en vrai. Je descends de mag jusqu'à 3550 en termes de 2. Et après, on passera à un autre niveau si jamais j'y suis pareil. Hop. 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 Ok. Là, ça va commencer à devenir la foire à la saucisse. Voilà, c'est mort. Waouh. Ouais, non, c'est mort. J'ai fait n'impe. Il y a mon sale mioche, je prends mes dés, genre, est-ce qu'il y a moyen que je l'envoie tuer ? Non. On ne sait jamais, je me suis dit avec un peu de chance. Le jeu n'a pas fait gaffe, mais non. Après, ce qu'il va falloir faire, c'est de commencer à vraiment rester au milieu. Alors, peut-être tenter de se mettre dans un coin, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il faudrait tenter de se mettre dans ce coin-là. En vrai, ça me semble être une bonne idée, mais après, il va falloir voir quand il va y en avoir 3 à 150 qui vont arriver en même temps. Ah, ça ne me paraît pas être une mauvaise technique pour le coup. Ok, je me suis fait toucher une fois, il reste 13 secondes. Ah ! 10 secondes, je vais crever. Je vais tellement crever, j'en étais sûr. Ok. Bon, on a trouvé une technique qui marche jusqu'à environ 10 secondes de la fin. Allez, il me restera, il me reste en gros 4 essais. Alors, ce que je trouve un peu dommage sur ce mode héros, c'est qu'ils ont adopté un style très octo-expansion. Alors, non pas que je n'ai pas aimé l'octo-expansion, mais en termes de niveau à parcourir, c'est ça que je veux dire. Ils ont adopté un style très octo-expansion. Et je ne trouve pas que c'est un truc incroyable pour un mode histoire comme ça, qui n'est en plus pas le mode principal du jeu. Donc, ouais. Bop, je trouve. Bop, je trouve que ce style très octo-expansion. Ok, là, ça commence à devenir chaud. Il ne faut pas non plus s'enfermer dans le coin. Ok. Ah, là, c'est chaud. Je ne tiens pas. Ouah, regardez-moi ça. Là, par contre, si je meurs, je vais vraiment avoir le seul à 3 secondes de la fin. Ah, non. Allez, là, je suis sûr que je peux le faire, en vrai. En vrai, sur le début, c'est bien. Mais après, il faudrait se rapprocher un peu plus du milieu pour le coup. Hop, hop. Pareil, je trouve que Nintendo, sur certains niveaux, voilà, c'est le premier monde. Sur ce niveau, par exemple, la difficulté est peut-être pas non plus abusée. Mais pour une personne qui découvre le jeu, peut-être un peu trop élevé. Ok, là, ça commence à devenir chaud. Parfait. Ok. Oh, là, là, je trouve la technique. Oh, let's go ! Let's go, j'allais trouver la technique. Oh, let's go. Et par contre, si on fait 2000, c'est bon, ça. Allez. Du coup, on va pouvoir se faire ce dixième et dernier niveau. Enfin, dernier niveau, ce dixième niveau. En vrai, si on fait cinq niveaux par vidéo, on est bien. Ok. 5000. Des autres poissons en plus. Enfin, j'ai juste trop envie. Ça coûte combien ? 800. Allez, let's go. Tellement d'autres poissons, là, que, franchement, je peux me permettre. Je voulais absolument aller voir ce qu'il y avait là-dedans. Rien du tout d'intéressant. Là, on voit, il y a une énorme zone. Donc, je ne sais pas du tout s'il y a des... Ça coûte combien ? On a dit 1400. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, je ne sais pas ce qu'il veut. Alors, du coup, on va avancer là-bas. Peut-être. Oh, je me suis fait bouffer, là, vraiment. On recommence. Bon. Attendez, il y a eu du nouveau dans l'histoire d'alternat. Ouais, il y a l'air d'avoir tellement de niveaux, en vrai, parce que là, on en a fait 10 et il y a l'air d'en avoir encore beaucoup. Alors, histoire d'alternat. Ok, d'accord. On a eu la suite de l'histoire. Alors, pour le coup, là, 1000. Je ne sais pas du tout s'il y a un niveau. Ou alors, il faudra directement aller là-bas. Amélioration plus simple. Alors, est-ce que... C'est le boss, là ? Portail, il ne peut pas gagner. Il trouve toutes les clés et atteint l'arrivée. Non, c'est absolument pas le boss. Le boss, il doit être encore derrière ça. Ouais. Bah, écoutez, c'est parti, faisons ça. Mais alors, après, je pense que c'est peut-être le dernier niveau, pour le coup. Ça va rapporter combien ? Je ne sais pas. Et je me suis bloqué comme un crétin. Si je me suis cité, peut-être que... Je vais juste aller manger les 1400. J'aurais dû me TP. En fait, je suis trop bête. Pourquoi je me suis suicidé ? Je vais manger les 1400, là, voir s'il y a un niveau. Ah, yes. Il aurait mieux fallu que je passe de ce côté. Voilà. Et il n'y a absolument pas de niveau. Très bien. Bon, il y a ça. Ça rapporte un petit peu. Non, mais non, il n'y a pas de niveau. Ok. Par contre, il y a masse, masse trucs comme ça. Donc, on ne va pas s'en priver, pour le coup. Hop, un petit disque en or. Voilà. Des oeufs de poisson. Ok. Bon, en vrai, je pense qu'on n'a plus que ce niveau, là-bas, à faire. Je pense que c'est le dernier niveau de ce monde. Donc, bah, écoutez, on y va. C'est parti. Portail en pagaille. Trouve toutes les clés et atteint l'arrivée. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Équipement héroïque. Et c'est gratuit. Puis, je pense que les niveaux qui sont... Ok. Je pense que les niveaux qui sont pas... Qui sont des niveaux annexes, qui sont pas obligatoires d'être faits, sont payants. Je pense, je sais pas. Alors là, il faut trouver une clé, du coup, si j'ai bien compris. Cette clé, elle va être là-haut. Exactement. On passe à travers, ouais, on passe à travers. Parce qu'il y a des grilles dans ce jeu où tu passes pas à travers. Allez, hop. Alors là, il y a l'air d'avoir rien. Là, ça va se fermer devant moi, c'est ça ? Ah non. Par contre, il y a un truc. Arrivée en vue. Du coup, il va falloir descendre là. Là, on a une clé. Très bien. Et là, on peut pas y aller. Donc, il faut remonter là-haut. Alors du coup, il va y avoir un nouveau Splatfest. Enfin, on a eu déjà le thème du Splatfest du mois de novembre, du coup. Qui sera le fameux Splatfest. Alors, il faut colorer ça. Le Splatfest en rapport avec le nouveau Pokémon qui va sortir. Alors, pour le coup, moi, je suis... Absolument pas un adepte de Pokémon. Du tout, du tout. Pour le coup. Je suis même pas fan de Pokémon en général. Déjà, je suis plus Stimieux qu'Iwatch, premièrement. Et deuxièmement, non, j'ai jamais été un grand fan de Pokémon. Je n'ai jamais plus que ça joué au jeu. Même si, bon, évidemment, j'ai joué au tout premier. Les rouges et verts et jaunes. Et c'était bleu. Voilà, j'ai joué à ces Pokémon là. Après, sinon, non, je n'ai jamais joué à d'autres Pokémon, pour le coup. Et ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, voilà. Désolé les fans de Pokémon. Alors, je ferai le Splatfest. Mais alors, après, moi, personnellement, Pokémon, je ne suis pas un grand expert. Alors, du coup, on a une clé. Je crois qu'elle va servir en bas. Alors, à moins qu'il y ait un truc à faire ici. Mais en vrai, j'ai un peu la flemme de redescendre. Qu'est-ce que ça fait ? Là, ça ouvre ça. Sinon, on tombe dans l'eau. Et là... En vrai, j'aurais clairement pu... Qu'est-ce que ça fait, ça ? D'accord. Ok, très bien. On pourra remonter après. Donc, j'ai... Non, on ne pourra pas remonter. Ce n'est pas une grille, c'est du vert. Non. Bon, il faudra que je fasse le tour, quoi qu'il arrive. Bon, ce n'est pas grave. Allez. On va ouvrir ça. Déjà. Et on a un checkpoint. En plus, il y a un truc que je n'avais pas fait. Ah, d'accord. Ça, c'est pour ouvrir une moitié du pont. Très bien. Allez, on y retourne. On refait le tour. Bon, au moins, il n'y aura rien à ancrer. C'est ça qui est bien. Et ensuite, là, il faut se laisser tomber, là. Et on va se retrouver contre un sniper, une nouvelle fois. Une petite armure. Allez, hop, on va utiliser notre super punch. Bye, bye. Et la dernière clé. Et là, on va être bon, normalement. Et là, on va être bon. Faites-moi voir ça. Hop. On pourra aller à l'arrivée. Parfait. Vivant comme une nouvelle sardine, là, pour améliorer ce lanceur héroïque. C'est un calvaire. Et du coup, là, on a le pont. Parfait. Et l'arrivée, voilà. Bon. Eh bien, écoutez. Bonne chose de faite. 910. Eau de saumon. Ça lag dans les temps de chargement. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est ignoble. Et voilà. Donc là, du coup, il va falloir manger cette énorme boucle de poils. 1500. Et. Et on va pouvoir passer au niveau suivant. On va, à mon avis. Halte là. Oh, il y a les tris d'enfer, ça. C'est qui ? C'est Zigoto. Voilà, les tris d'enfer. J'aurais peut-être dû attendre le prochain épisode. Bon, ce n'est pas grave. C'est toi, le Zigoto. Et on va te dire qui on est. C'est moi, la reine des murennes. Angie. Fais pas le marsouine avec moi. Ou t'auras affaire à Pascual. Aïe, par ici la monnaie. Par ici les poissons. Aïe, aïe. Raimi est dans la place. La contre-éclabousse, c'est chez nous. Et les trésors, c'est pour nous. Aïe, je veux. On est les tris d'enfer. Ils, ils sont géniaux. Si tu le dis. Bref, qu'est-ce que vous voulez ? Eh mais, vous avez dit les tris d'enfer ? Les tris d'enfer d'anarchie Splatcast ? Ouais, la Zig, c'est notre gagne-pain. Tu devrais songer à t'en trouver un, d'ailleurs. Mais notre vraie passion, c'est la vie de bandits de grand chemin. Je m'en voudrais de te couper dans ton élan, Angie. Mais regarde autour de toi. On a décroché le jackpot. Qui aurait cru qu'on tomberait dessus comme ça ? Dire que depuis tout ce temps, il y avait un trésor pareil sous notre nez, en dessous du cratère. On n'a plus qu'à tous se mettre dans la poche. Aïe, bien vu, Pascual. Du coup, vous avez l'intention de nous empêcher d'embarquer le butin ? Ou comment ça se passe ? Parce que vous pouvez oublier tout de suite. C'est tout pour nous et rien pour vous. Ha ha ! Ouah, ils ont une classe incroyable, même quand ils partent en impro totale. Pfff, elles ont même la frousse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour filer les chocottes aux gens de nos jours ? Aïe, moi, ça m'a fait un peu peur. Bon, je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais moi, j'en ai ras les ailerons du blabla. On se met le butin dans les fouilles et basta. Je vous souhaiterais bien bonne chance, mais je n'ai pas envie. Bisous, Maus. Les grands méchants du jeu, bah purée. Et bah voilà, la suite au prochain épisode. Ça, ça sent le niveau à... D'accord, non, il n'y a pas de boss. D'accord, il y aura peut-être un boss au milieu, vous le sentez venir ? Oh, on peut le refermer. Non, ok, ça se referme tout seul. Bon, et bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Histoire d'alternat. Et là, du coup, on a terminé la première partie. Du coup, on va lire ça. Alors, les progrès exponentiels de la technologie qui avait d'abord apporté une ère de prospérité aboutirent à une guerre. Et en peu de temps, le monde entier fut mis à feu et à sang. Au terme de ce conflit, il ne resta pratiquement aucune forme de vie sur Terre. Tandis que les humains se livraient à leur lutte stérile, les catastrophes naturelles s'aggravèrent. Des villes entières furent rasées par des éruptions volcaniques. Le niveau de la mer s'éleva et les eaux envahirent la terre ferme. L'humanité était en voie d'extinction. Rapidement, il ne resta à la surface que des terres dévastées, totalement inadaptées à la vie. Sauf qu'au mépris des probabilités scientifiquement établies, à 42 791 contre 1, une poignée d'humains survécutent. Il convient donc de rectifier ce qui vient d'être dit. La planète était devenue presque totalement inadaptée à la vie. Des survivants s'abrutaient dans une immense caverne creusée par une éruption cataclysmique. La caverne fournissait un abri et l'immense quantité d'eau de mer qui s'y était accumulée constituaient un environnement fertile à la vie où la vie ne demandait qu'à s'épanouir. Alors que l'humanité s'éteignait, la faune marine s'épanouissait. Calamars, poulpes et méduses proliféraient dans les profondeurs. Les humains qui avaient survécu trouvèrent là une source de nourriture. Voilà pour la première partie de l'histoire d'Alternat et voilà pour ce premier secteur de ce mode héros de Splatoon 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, ça va être un gros pouceau, un super plaisir. A vous-donc de la chaîne si ce n'est pas déjà fait d'avoir également un super plaisir. Et c'est un autre de continuer. Mon aventure YouTube, Artland, le serveur Discord et l'inscription de la vie, le commenter sur le serveur Discord. Vous pourrez utiliser ensemble, je vais partir avec les abonnés, etc. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Twitch et sur mes réseaux sociaux. Je vous en rive. Côté, la suite de la Carbanger 23, c'est tous les mercredis en live sur Twitch. Donc soyez présents. La Carbanger 23, Thunderland, c'est tous les mercredis, donc à partir de 17h, comme je l'ai dit, sur Twitch. Et c'est sur Twitch, donc soyez présents. Et puis sur mes réseaux sociaux, addFanMoto17 sur Twitter et Instagram. EtFanMoto17, la page Facebook de la chaîne. Vous serez revenus à une certaine vidéo de mes projets quand il y aura de live. Et sur l'ensemble de la vidéo en cours, si vous êtes en revue ou non, avec de retards, etc. Voilà, bref, moi je vous lis à très bientôt pour une prochaine. À demain pour un petit Sainte Versus d'Azac Retrovive. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao !